Pour parler foodies, nous recevons, nous avons la chance de recevoir le grand critique culinaire qui officie également sur Instagram, François Cossisson est avec nous. Il a découvert une table que les plus grands fans de food porn auront envie de tester au plus vite, j'en suis sûr, chez Mimoune. Cédric, mon chauffeur VTC me dépose au croisement de la D84 et de la N26. La devanture est sobre. Si en plein mois de mai, les dessins de Noël n'étaient plus sur la vitrine du restaurant, j'aurais trouvé ça indélicat. Je passe la porte de ce coquet-troquet. Oh, la poignée est grasse. C'est bon signe. Je ne sais plus si c'est Paul Bocuse ou moi qui disait « Si la poignée n'est pas poisseuse, c'est le signe malheureux que les frites n'ont pas été plongés dans du sein doux. » Une fois la porte passée, un doux et agréable parfum émane de l'arrière-salle ou le chef de cuisine de la salle d'où le chef de cuisine. C'est aussi la pièce où il dort et où il se lave aussi. Mais ce parfum, on est bien chez Mimoune. Est-ce du safran ou du bégon ? Je ne souhaite pas le savoir. Je n'aime pas que l'on m'explique les tours de magie. Si je souhaite faire ripaille comme un archiduc, je vais chez Flunch. Et ça, ce n'est pas ce que l'on vient chercher chez Mimoune. Chez Mimoune, c'est autre chose que l'on cherche. On désigne soi-même le serveur qui ronde le pain. Ils ne fument pas tous la même marque de cigarette. Et je préfère le pain au goût Lucie Stry. Mon voisin de tablée choisit Sylvie en débarde qui coupe la baguette en la bloquant sous le bras. Tiens, il aime le pain humide. Drôle de sensation de déguster une mie provenant d'une forêt tropicale. Le sommelier m'apporte une de leurs plus belles bouteilles. Déjà carafé au nez, une pointe de Monsanto poivré. Une gorgée pour goûter. Si j'en crois la rapidité avec laquelle cette adorable petite taupe s'est présentée à mon guichet, je dirais... Château de vieux sacs, 2024. Déposé à la hâte par le serveur, mon plat arrive. Le temps s'arrête tout comme les 44 mouches divines présentent au-dessus de nos têtes. Je plante ma fourchette. Je la porte à mes lèvres cunnilinguistes. Tiens, que s'enj'en ? Un coquet mais coquant coqurelat. Dans mon cassoulet, curry coco. Mon Dieu, que j'écris bien. Après le café gourmand, j'irais me satisfaire seul. En lisant le dernier Bruno Le Maire. Tu sais Bruno, après cette bouchée, moi aussi, le rachement brun de mon anus est dilaté. L'addition est un bisou sur le front. 12 euros pour une expérience sensorielle sans précédent. Merci Mimoune et bravo. Maintenant, il me tarde de filer métro Stalingrad ou découvrir la nouvelle cantine d'Ozgour. Galatasaray, donneur snack. Il se dit que le chef enthousiaste a l'idée de savoir comment vous faire plaisir pour l'habitude de vous hâter devant le menu. Magne-toi le cul, choisis vite. Il y a du de mon chef. Mon estomac, ma plume et mon smecta sont prêts. A très vite. A très vite François Saucisson et merci Benjamin Tranier. On vous retrouve jeudi dans ZoomZoomZen. Et attention mesdames et messieurs, Benjamin Tranier prépare son nouveau spectacle actuellement dans une entre secrète de Coulomiers. Il sera sur scène à partir du mois de septembre, toutes les dates sur son benjamintranier.fr. Et là en fait, je vous ai lu le petit texte que m'a préparé son attaché de presse. Attaché de presse qui ne manque pas de culot puisque pour en avoir discuté avec Benjamin, je sais qu'à l'heure où nous parlons, le dit nouveau spectacle se résume à un document word de trois pages écrits après en tauma 22h. Le concept de vendre les places avant d'avoir écrit le spectacle est nouveau dans le monde de l'humour. C'est un business flancouillu et pourquoi pas.